... Le numéro 71 et bien d'autres ont été égrénés à l'occasion de l'auto qui se déroulait salle Albert Camus de Nilvange, organisée par le CCAS de la Commune et l'association nilvangeoise Vitaville. La Commune de Nilvange renoue donc avec ce type de manifestation, généralement très prisée et génératrice de liens sociaux, liens sociaux placés au cœur du programme des différentes actions municipales. Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui dans la salle Albert Camus de Nilvange qui est un foyer de restauration pour tous les Nilvangeois ainsi que l'extérieur. Nous avons, suite au repas, organisé un loto qui avait disparu depuis quelques années et dont les gens étaient très demandeurs. Grâce à l'association Vitaville et en collaboration avec le CCAS de Nilvange, nous avons organisé ça ce jour jeudi, 30 octobre. En tout cas pour une première, on peut dire que ce fut carton plein. Pour une première, nous avons réussi à réunir 70 personnes et nous sommes très heureux de pouvoir leur apporter un peu de bien-être. Un peu de bien-être en effet, en tout cas excellente ambiance conviviale, idéale pour remplir les petits cartons qui pour certains furent donc le sésame. L'accès à de nombreux lots, pas mal du tout. Les lots se composent de bons d'achat, de paniers garnis, d'une cafetière. Enfin, ce ne sont pas des lots de très très grande valeur mais de beaux lots quand même. Occasion a été donnée à Monique Savigny, responsable du CCAS de Nilvange, de nous parler du centre de restauration Albert Camus, histoire qu'il ne nous reste pas tout à fait étranger. Donc en moyenne, le centre Albert Camus, le foyer Albert Camus, est fréquenté par une quarantaine de personnes qui viennent manger journellement. La restauration est ouverte du lundi au vendredi. Pour pouvoir y venir manger, il faut réserver le jour d'avant. Et il y a des périodes où c'est fermé, notamment à Noël, et puis une semaine à la Toussaint également. On va donc vous mettre l'eau à la bouche. Le 27 novembre sera préparée une soucroute. Le 27 novembre également sera la date du prochain loto. Et nous organiserons à nouveau un loto. Le prochain sera donc le 27 novembre, après le repas du foyer, c'est-à-dire à partir de 14h. Venez nombreux. Le 27 novembre, n'hésitez donc pas à venir avec votre bonne humeur. Peut-être vos objets portent bonheur. En tout cas, le rendez-vous est pris.